Alors aujourd'hui, je voudrais mentionner que l'atelier est offert grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau. Le titre de l'atelier aujourd'hui est « L'apprentissage intégré au travail numérique, développer la prochaine génération de talents ». Je vous présente notre conférencière, Andrea Krasnay, qui est l'associée d'apprentissage numérique Initiative francophone d'Ecampus Ontario. Elle est responsable du dossier des établissements postsecondaires francophones et bilingues de l'Ontario, avec une attention particulière au relancement du projet d'apprentissage intégré au travail numérique CAPFO. En plus de son intérêt pour l'AIT, Andrea étudie les moyens de créer des micro-titres lors des possibilités d'AIT dans le cadre du CAPFO. Andrea a aimé diriger et promouvoir des initiatives linguistiques dans diverses communautés universitaires. Elle a un vif intérêt pour l'élan de l'apprentissage par l'expérience et la gestion de projets. Andrea Krasnay, je te salue et je te cède la parole à toi. Merci beaucoup Mathieu et un grand merci à Auréfa de nous donner cette occasion de donner cet atelier. Et pour tous les autres ateliers précédents qui sont super enrichissants, c'est toujours très, très apprécié. Donc, je vais juste commencer par mon partage d'écran. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui, OK, super, parfait. Donc, on s'élance. Bonjour tout le monde. Comme Mathieu a dit, je m'appelle Andrea Krasnay. Je suis un associé d'apprentissage numérique d'initiative francophone. Je suis la responsable du volet apprentissage expérientiel francophone chez Campus Ontario. Donc, bien qu'on est nus comme le CAPFO. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous parler de l'apprentissage expérientiel dans le contexte minoritaire francophone en Ontario et comment nous travaillons ensemble avec nos membres pour développer la prochaine génération d'alent. Avant de nous lancer dans la présentation, j'aimerais commencer par une reconnaissance des territoires. Nous reconnaissons que le bureau des campus Ontario, qui sont situés au centre-ville de Toronto, sont le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les premières nations des Mississaguas de Crédit, Anishinabek, des Tchippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer de nombreux peuples diversifiés des premières nations Inuits et Métis. Je me joins à vous aujourd'hui de London en Ontario, qui se trouve sur le territoire de Anishinabek, Haudenosaunee, Lunapéwak et Attawandaron. Je reconnais l'héritage de toutes les générations passées, présentes et futures des premières nations de cette terre et en suis reconnaissante. Je vous invite de tirer profit du clavardage pour partager votre propre connaissance de territoire et vous pouvez utiliser le lien que j'aimerais partager dans le clavardage. Je vais juste voir si ça marche. Et voilà. Malheureusement, c'est en anglais. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui est semblable en français, mais si jamais quelqu'un connaît, j'aimerais beaucoup savoir. Donc, lancez-vous et partagez le lien si vous avez quelque chose en français. Donc, un petit ordre de jour, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on va parler aujourd'hui. On va vous faire une mise en contexte. Qu'est-ce que le campus Ontario? Qu'est-ce que le CAPFO? Et juste pour nous mettre tous sur la même longueur d'onde, sur la définition de l'apprentissage intégré au travail. Par la suite, je vais partager avec vous un petit peu de une ressource éducative libre, donc une REL, qui est un rapport du CAPFO sur l'apprentissage expérientiel qu'on vient de lancer. Ça fait quatre semaines aujourd'hui, je pense. Puis après ça, on va parler des outils qu'on propose pour le développement des talents bilingues à nos membres du CAPFO. Et par la suite aussi, je vais partager la deuxième REL qu'on propose du projet CAPFO, où on explore le lien entre l'éducation et l'employabilité et comment on travaille avec l'apprentissage intégré au travail ou bien connu l'IT et les micro-titres aussi. Et finalement, bien sûr, on va avoir une période de questions. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main virtuelle ou vous lancez par le micro aussi. Donc, on s'élance. Qu'est-ce que le campus Ontario? On est un organisme à but non lucratif qui est financé par le gouvernement de l'Ontario. On a été créé en 2015 et nos bureaux sont situés dans le centre-ville de Toronto. Le but de notre organisme, c'est de faire progresser l'utilisation de la technologie éducative, la transformation numérique dans le secteur postsecondaire de l'Ontario et bien plus encore. Nous sommes un consortium qui dirige 53 établissements, donc 23 universités, 24 collèges et 6 instituts autochtones, dont 5 universités francophones et 2 bilingues aussi. et 2 collèges francophones. Maintenant qu'on connaît un peu les campus, on va aller dans la petite bulle de Capfo qui fait partie de cette grande bulle. Qu'est-ce que le Capfo? On est aussi un consortium. On est un consortium d'apprentissage expérientiel francophone de l'Ontario. Puis le but de notre consortium, c'est de soutenir ces sept membres francophones dans leurs efforts de soit se lancer pour aider les profs ou les jeunes administratifs de créer des opportunités d'apprentissage expérientiel, ou soit pour les aider à accroître leurs efforts existants dans l'apprentissage expérientiel. Nous savons que l'intégration de l'apprentissage par l'expérience d'autres qualités exige du temps, des ressources et des efforts de la part d'un établissement postsecondaire. Donc, voilà, le Capfo a été créé pour faciliter ce travail qui est très, très important. Donc, je vais juste passer à la prochaine diapo pour nous mettre tous sur la même longueur dans de l'apprentissage expérientiel et l'apprentissage intégré au travail. Donc, à votre gauche, vous avez l'apprentissage expérientiel et les quatre phases de l'apprentissage expérientiel proposées par Colp. Vous avez la première phase d'expérimentation pendant la pratique. La deuxième, l'observation réfléchie où on commence à analyser les choses qu'on vient de pratiquer. Par la suite, la conceptualisation où on commence à faire les généralisations après notre analyse. Et dernièrement aussi, l'émission d'hypothèses, la transfération des connaissances pour la prochaine étape de pratique. Donc, le cycle recommence. L'autre côté, vous avez l'apprentissage intégré au travail qui est une forme d'apprentissage expérientiel. Donc, c'est au-dessus de cette grande umbrelle qui est à l'apprentissage expérientiel. Et vous avez toujours un milieu de travail ou employeur qui est impliqué, une personne étudiante et l'établissement qui collabore aussi avec ses parties prenantes. Donc, ici, vous avez le rapport qui est publié comme une ressource éducative libre. Juste pour vous rappeler, ces matériels sont au domaine public. Ça permet de la réutilisation, adaptation, distribution à titre gratuit. Vous pouvez soit scanner ce code QR ou je peux partager un lien pour que vous pouvez cliquer sur ça pour le télécharger, soit pour maintenant pour suivre la présentation ou par la suite aussi si vous aimeriez le consulter après. Donc, la conception de notre recherche, je pense peut-être qu'il y a quelqu'un d'en s'enlève. C'est parfait. Je pense qu'on peut se relancer. Donc, la conception de recherche. Nous avons fait une étude sur les tendances et les défis auxquels s'en confrontait la communauté franco-ontarienne dans l'enseignement pour se connaître. Nous avons eu 14 répondants et au moins un répondant par établissement du CAPO, donc les sept membres qu'on vient de mentionner dans une diapo antérieure, et de l'Université Sudbury aussi. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'Université Sudbury, anciennement, était affiliée à l'Université l'entrentienne et est en voie de devenir autonome. Alors, leurs perspectives ont été prises en considération aussi. Donc, notre 4 répondants, c'est le 29 % des collèges qui proviennent d'un collège francophone de l'Ontario, tandis que les autres 10 répondants, c'était les 71 % qui provenaient d'universités bilingues ou francophones de l'Ontario. Je voulais mentionner que c'était un échantillon représentatif du secteur. Donc, il comprend 7 établissements membres qui sont mentionnés, 29 % sont des collèges, puis 71 % sont des universités. L'approche de notre étude était d'une recherche à méthode mixte. Donc, on a eu des questions à choix métiers, puis des questions à réponses courtes. Et ce sondage visait de saisir la diversité de points de vue au sein de ces établissements d'enseignement postsecondaire. Donc, nous avons demandé aux répondants de s'identifier à l'aide d'une des catégories décrivant le mieux leur rôle. Donc, un rôle de direction, président, vice-présidente, etc. Rôle de personnel universitaire, donc professeur, adjointe, agréé, ancienne de charge de cours, etc. Et aussi, le rôle de gestion ou de soutien, donc des agents, des administratifs, des coordonnateurs, des coordonnatrices, des stages ou des engagements communautaires, etc. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a quelques tendances et quelques défis dans la communauté franco-ontarienne dans le postsecondaire. C'est ça, les trois tendances, les trois défis que j'ai identifiés. Puis moi, je pense qu'ils sont aussi liés l'un à l'autre. Donc, par exemple, le secteur francophone manifeste un soutien et un intérêt pour l'apprentissage intégré au travail et aussi l'apprentissage expérientiel. Mais de l'autre côté, il y a un manque d'infrastructures pour la mise en œuvre des projets. où les établissements d'enseignement postsecondaire commencent à expérimenter avec de diverses applications. Mais en même temps, dans ce contexte minoritaire, il y a des défis ajoutés. Donc, le manque d'opportunités de milieux de travail en français pour leurs apprenants. Et dernièrement aussi, nous voyons des recherches qui sont menées pour déterminer comment et quand on va utiliser l'apprentissage expérientiel pour améliorer l'apprentissage des apprenants. De l'autre côté aussi, un défi est l'engagement des enseignants et FAIB. Donc, ça joue un rôle aussi dans la création des opportunités de l'apprentissage expérientiel. Quelques faits et un, des domaines principaux qu'on a trouvés, c'est les affaires, commerce, finances, administration. Ça, c'était le domaine qui était plus fréquent pour utiliser l'apprentissage expérientiel, pour améliorer l'apprentissage. Deuxième, c'était services communautaires et sociaux. Et dernièrement, sciences sociales. Donc, ça nous aide de savoir par où commencer pour créer peut-être des cadres, un jargon commun autour de ce genre de travail, etc. Mais aussi, de l'autre côté, ça nous aide de déterminer, OK, peut-être il y a déjà des soutiens pour ces programmes-là. Peut-être qu'on devrait avoir beaucoup plus de soutien dans un autre domaine. Une autre chose que je trouvais super intéressante, c'est où auront les expériences lieu. La prestation plus préférée, c'était hybride. La deuxième, c'était en personne. Et la troisième, c'était à distance. Donc, après la pandémie, c'est sûr que tout le monde essaie de trouver un équilibre entre le virtuel et le présentiel pour offrir ce genre d'occasion aux apprenants. Les principaux défis, c'était le jargon commun autour de l'apprentissage par l'expérience, surtout en français. Il manque des ressources concernant l'apprentissage expérientiel. Le deuxième défi, c'était déterminer les besoins communs entre les établissements postsecondaires, mais aussi les employeurs, pour trouver des jus mélanges pour des projets. Et dernièrement, c'est le défi du bilinguisme. Certains apprenants viennent de la francophonie internationale. Donc, peut-être qu'ils sont bilingues, mais pas anglais-français. Donc, ils auront besoin d'un environnement uniquement francophone pour apprendre le jargon de leur domaine, ou soit des soutiens pour leur anglais, pour améliorer les compétences linguistiques pendant qu'ils apprennent dans ces occasions. Et dernièrement aussi, une autre catégorie dans les faits saillants, c'est les initiatives qui sont en cours. Ils sont nombreux, mais je pense encore que la manque d'infrastructure est toujours un enjeu. Donc, on a beaucoup de formes de soutien comme le C-U-L. C'est bien connu comme C-U-L en anglais, mais en français, je pense que c'est prononcé E-C-A-I-T. Donc, E-C-A-I-T. Ils ont un programme iHub qui donne des financements pour soutenir l'apprentissage intégré au travail. Excusez-moi, c'est une organisation pancanadienne, donc tout le monde peut profiter de ce genre de programme. Il y a beaucoup d'établissements en Ontario qui disposaient de leur propre plateforme d'apprentissage expérientiel aussi. Mais il semble qu'il manque un département centralisé ou quelque chose de même. Une personne a contacté pour ce genre de travail. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense que l'infrastructure, ça manque. Mais oui, comme vous voyez, 36 % des répondants ont indiqué que leur établissement commençait de mener des recherches. Ou aussi, 43 % des répondants ont indiqué des équipes cherchées à élargir l'apprentissage expérientiel dans leur établissement. Donc, il y a quand même des efforts, mais je pense qu'il serait mieux si on avait un endroit centralisé pour aider à soutenir, mais aussi élargir ce genre d'efforts. Donc, avec tout ça en tête, quelles sont les solutions? Moi, je pense que la création d'un fondement durable, après avoir analysé toutes les informations dans les rapports. Donc, quand on fait financer des organismes comme Seawell ou Ecampus pour soutenir les institutions membres ou les établissements postsecondaires, on devrait, je pense, donner des financements directement aux établissements pour qu'il y ait au moins une personne qui aide à faire ce lien entre les organismes et aussi l'établissement. Donc, encore pour créer ce soutien administratif. Une deuxième chose, c'était de créer un cadre commun, une référence en français autour du langage et la théorie de l'apprentissage expérientiel pour sensibiliser les gens. Et dernièrement aussi, fournir aux professeurs des occasions, des ressources, des persélectionnements professionnels, surtout en français, pour l'aider de s'engager. Comme on a vu dans le rapport, la participation est faible. Donc, on devrait commencer par des ressources, je pense. Donc, qu'est-ce que le campus fait à ce moment pour soutenir les établissements et pour contribuer à façonner l'avenir de l'apprentissage expérientiel? Le développement des talents bilingues et l'amélioration des compétences dans un contexte minoritaire est amélioré, je pense, avec ces trois outils qui sont disponibles à ce moment-là. Mais un quatrième qui est à venir. Donc, je dirais que ça, c'est les trois outils qu'on a dans notre sac à dos qu'on utilise à ce moment-là. Puis, c'est la plateforme Ripen, qui est une plateforme de jus mélange. Les micro-thrits ou la micro-certification pour les compétences. Les ressources éducatives qui sont disponibles à tout le monde pour utiliser, adapter, etc. Et une communauté pratique pour se soutenir l'un à l'autre. Donc, je vais entrer juste un peu dans des détails sur ces sujets. Donc, pour Ripen, qu'est-ce que c'est? Comme je viens de mentionner, on peut trouver des projets et faire du jumelage entre un employeur et soit personne administrative ou les professeurs. Si le professeur est impliqué à la gestion des projets. On peut même gestionner les projets dans cette plateforme. Donc, une fois que le jumelage est fait, on peut voir toutes les informations dans un endroit. Les jalons pour les apprenants. La communication entre l'apprenant et l'employeur, etc. C'est un outil super, super puissant. Puis, on peut suivre le progrès de l'apprenant. Et dernièrement aussi, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que ça va être super, super puissant pour la micro-certification. C'est qu'on peut personnaliser le parcours de l'apprentissage en ciblant des compétences spécifiques. Donc, il y a des compétences qui sont un peu plus générales, qui s'appliquent à beaucoup d'apprenants. Mais il y a aussi des compétences très spécifiques à chaque domaine. Donc, on a l'occasion de faire ces personnalisations de notre côté avec notre compte propre. On ne doit pas demander à Ripon de faire ça pour nous. Donc, on a un assez contrôle, disons. Parler un peu des micro-titres, donc le deuxième outil que j'ai mentionné et qu'on utilise. On a ces deux badges CapFo. À quoi servent ces badges? Pour les professeurs, on a les badges Practiciennes en IT. C'est une façon de certifier la perfection professionnelle et d'aider les professeurs de se distinguer avec leur développement professionnel accompli. De l'autre côté, pour les apprenants, c'est pour certifier leurs acquisitions en travaillant sur un projet. Le badge contient trois questions auto-évalatives. Nous avons conçu ça avec une super statistique proposée dans un rapport du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur. Ça disait que les apprenants qui sont évalués sont statistiquement plus susceptibles de dire qu'ils avaient développé leurs compétences. Donc, les étudiants peuvent développer les mêmes compétences, mais ceux qui ont été évalués, ou dans ces cas-là, s'auto-évalués, vont se sentir plus confiants dans le marché de travail que les gens qui n'ont été pas évalués. Je trouvais ça super, super intéressant. J'aimerais partager aussi le lien avec vous pour ceux qui sont intéressés de lire ce rapport. Ce ne sera pas long. Et voilà. Donc, le troisième outil que je mentionnais, c'est les micro-titres et les, excusez-moi, c'était les ailes réelles, donc les ressources éducatives libres. Ça, c'est la première ressource qu'on a créée au début de l'année. Et ça sert comme, je dirais, un chemin des ressources pour la création des micro-titres après une expérience ou un projet d'apprentissage expérientiel. Donc, je vous donne juste un instant pour scanner le code QR. Et aussi, je vais partager, excusez, je vais partager le clavardage de l'autre côté, donc c'est un peu mélangeant. Voilà. Donc, je vais partager le lien là-bas. Vous pouvez télécharger la ressource soit par code QR ou le lien partagé. Je vais me lancer ici. Je vais juste vérifier le temps. On a encore beaucoup de temps. Super. Donc, comme je mentionnais, c'est comme un peu comme mon chemin. On commence par l'apprentissage expérientiel, mais on pense à cette idée d'évaluation. Donc, c'est ce que j'ai lu beaucoup de fois dans les divers rapports, que l'évaluation, ça manque. Et je pensais que ça, c'est une super ressource proposée par l'Agence universitaire francophone de la francophonie. Et c'était un tableau que vous avez ici sur les compétences diverses qu'on peut filtre. Imaginez-vous comme un filtre. Donc, on prend l'apprentissage expérientiel. On a ce tableau de compétences qui ont fait filtrer ces compétences ciblées pour une expérience particulière, pour un domaine particulier. Donc, par exemple, pour la comptabilité, on pourrait mettre calculer, écrire, lire pour les compétences de base. Les compétences socio-émotionnelles, prendre les mesures de ses propres capacités, avoir l'empathie, etc., être flexible. Et aussi des compétences transversales, résoudre des problèmes, exercer une pensée critique. Et de plus, on peut ajouter des choses très, très spécifiques à ce domaine. Par exemple, des outils QuickBooks, des choses comme ça. Donc, on peut cibler des compétences très spécifiques dans un projet d'apprentissage expérientiel. Par la suite, après avoir évalué l'apprenant, puis dans une plateforme comme Ripen, on peut cibler ces compétences dans la plateforme même. Après ça, on peut faire l'évaluation et aussi le processus de micro-certification. Pour la micro-certification, mes collègues dans ce département ont créé avec des représentants des établissements et des employeurs ce cadre de micro-certification. Du côté gauche, vous avez les principes, donc le micro-titre ou micro-crédit ou la micro-certification. J'ai entendu beaucoup des mots autour de ce travail dans la francophonie. Mais ça doit être pertinent, vérifiable. La propriété doit être là aussi, puis la durabilité de la micro-titre. Donc, du côté droit, je dirais encore, c'est un chemin. Vous avez le cadre, vous avez l'organisme émetteur, donc dans ce cas-là, c'est l'établissement, les compétences qui sont ciblées, les résultats, l'évaluation sommative, les relevés. Puis, je pense que c'est super important, la dernière partie, l'endossement par des partenaires. Donc, les partenaires de l'industrie vont reconnaître ces micro-certifications. Ce n'est pas juste une question de les faire, mais de les utiliser aussi, de toujours vérifier que est-ce que c'est pertinent, est-ce que la qualité est là, est-ce qu'on peut vérifier. Donc, c'est super, super intéressant ce qu'ils ont fait. Puis, de plus, je dirais, il y a une autre réelle, je vais aussi mettre les liens dans l'éclair de regardage, qui est un peu plus détaillée que celui-ci. Je dirais, imaginez-vous comme un livre des recettes, et les chapitres généraux de cette réelle sont les définitions autour de ce travail, la collaboration, donc encore un ingrédient clé pour le succès des micro-certifications, la structure qu'on utilise, puis aussi la reconnaissance, qui est encore liée à la collaboration. Donc, j'ai le courage d'examiner cette réelle, si ça avait intéresse de plus, la micro-certification. Mais, en fait, c'est ça le chemin. On a le projet, on a un outil où on gère ce genre de projet. On a les compétences qu'on aimerait développer dans la prochaine génération, d'être très long. On va cibler ces compétences, puis par la suite, on va suivre ces cadres, qui est un deuxième chemin, je pense, je n'ai pas compté, mais le dernier chemin, en tout cas, pour mettre toutes ces informations pour la création des micro-titres. Et le dernier outil, disons un outil, mais surtout quelque chose qui peut soutenir les établissements qui veulent élargir leur volet apprentissage expérientiel, ou commencer, puis c'est Avenir pour nous en 2024, c'est une communauté de pratiques sur l'apprentissage expérientiel en français. Donc, nous avons enlacé un appel pour des membres. Tous les établissements postsecondaires en Ontario peuvent y participer. C'est juste une question que la personne doit parler français, on va avoir tout en français. Le but de cette communauté pratique, c'est vraiment de combler ce manque de ressources du côté francophone. La date limite était le 15 décembre, donc la semaine passée, mais on est toujours à la recherche des membres. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, contactez-moi à fr.com. Je vais mettre mon courriel dans le clavardage sous peu. Et une dernière chose avant de finir, on a une infolette capo, c'est tout le monde peut s'inscrire. Vous ne devez pas être membre d'un établissement postsecondaire en Ontario. Je vais mettre le lien pour vous inscrire dans le clavardage sous peu aussi. Mais ce qu'on partage, c'est une infolette mensuelle. On partage des nouvelles, non seulement concernant l'apprentissage expérientiel et notre projet capo, mais aussi toutes sortes d'événements, des outils qui sont disponibles pour les membres francophones. Par exemple, on va avoir un événement en 2 février. Je suis tellement ravie d'apprendre hier, j'étais tellement ravie d'apprendre hier que les refats soient là aussi. Donc, vous êtes tous invités si vous êtes intéressés. C'est un événement gratuit qui va avoir aussi beaucoup de bouffe. Donc, c'est juste une question de vous rendre à Toronto. Donc, on vous accueille chaleureusement. Je vais vous mettre dans le clavardage mon courriel et aussi le lien de vous inscrire à notre infolette. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter là-bas. Et voilà, on a fini. On prend des questions. Merci pour votre attention. Andrea, on a eu des questions dans le clavardage pendant que tu parlais. On pourrait peut-être aller voir un petit peu plus haut. On avait Sandra qui avait posé justement deux questions. Est-ce que RIPOD est ouvert à des organismes formateurs qui ne sont pas des collèges ou universités? Sandra, ça, c'est une très, très bonne question. Je ne suis pas certaine, mais par contre, je peux te mettre en contact avec quelqu'un si tu aimerais ça. Parce que oui, OK, super. Si tu pourrais mettre ton courriel dans le clavardage, ça m'aiderait de faire la liaison avec quelqu'un. Elle avait aussi une autre question qui disait, dans le fond, c'était, est-ce qu'il existe un cadre de compétences pour les profs? Encore une très bonne question. À ce moment-là, on n'a pas un cadre pour des compétences pour les profs. Mais juste pour clarifier, c'est les compétences pour la pédagogie, en fait, pour l'apprentissage expérientiel. Est-ce que c'était quelque chose comme ça? Non, on n'a pas, mais ce que j'ai proposé, je ne sais pas si ça va être un projet dans un avenir proche ou à longue durée, c'était d'avoir des modules. J'ai vu dans le côté anglophone que Seawild, par exemple, a une formation payante, mais c'est juste disponible en anglais. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement en anglais, mais cela m'a inspirée de proposer de faire une formation semblable pour les profs qui veulent s'impliquer en français. On a quelque chose chez Campus Ontario qui s'appelle le programme Ontario Extend, puis c'est quelque chose semblable, mais c'est plus pour aider les profs de développer les compétences avec la numérique. Donc, j'aimerais faire quelque chose semblable qui est micro-certifié aussi pour les praticiens d'IT ou les profs qui veulent s'impliquer. Donc, peut-être dans un avenir proche, si vous vous inscrivez à notre infolette, c'est sûr que vous le sachez dès que c'est disponible. OK, merci. Merci à vous. Amélie Bernier aimerait savoir, en fait, aimerait vous entendre sur les moyens utilisés pour susciter l'adhésion des parties prenantes, employeurs apprenants en milieu de formation, à ce cadre IT. C'est un clavardage en bas. Oui, je viens juste voir, c'est Amélie. Comme vous disiez, l'adhésion à ce cadre, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne vous dérange pas de l'appeler juste un peu, s'il vous plaît? Bonjour, merci pour votre présentation. L'adhésion, est-ce que ça a été d'abord, par exemple, des volontaires? Est-ce que l'adhésion, est-ce que les priorités d'action, est-ce que ça venait davantage des employeurs? Est-ce que vous avez dû vraiment solliciter des participants ou il y a eu un besoin ressenti? Donc, comment ça s'est passé, cette collaboration-là pour établir les objectifs, le parcours? Ah, parfait. Donc, si j'ai bien compris, comment on est arrivé qu'on a créé ce cadre IT, c'est ça? Oui, puis de susciter l'adhésion, c'est-à-dire aussi comment les gens ont pu être intéressés par un cadre comme ça. Donc, qu'ils ont vu, en fait, pour eux, une plus-value, une valeur ajoutée. Oui, oui, merci. J'apprécie beaucoup. Je mentionnais à ma tueille hier que le français, c'est ma cinquième langue. Donc, des fois, oui, donc, pour moi, j'ai commencé ce travail avec le cadre IT parce qu'en avoir des discussions un à un avec des professeurs, j'ai remarqué qu'il manquait une sensibilisation autour de ce sujet. Donc, il y a des professeurs qui font l'apprentissage expérientiel, mais ils ne savent pas qu'ils le font. Et de l'autre côté, il y a des professeurs qui aimeraient s'impliquer dans ce travail, mais ils ne savent pas par où commencer. Et il y a aussi des autres, je dirais, une troisième catégorie où ils le font, mais ils aimeraient élargir le volet de faire, de rendre les choses un peu plus complexes. Donc, c'est avec ça en tête que j'ai créé le cadre parce que c'est juste quatre pages. Puis vraiment, c'est juste trois pages d'informations. Et comme tout le monde le sait, les professeurs sont toujours très, très chargés. Donc, j'essaie de fournir les informations d'une façon très, très concise pour ne pas déborder d'informations sur les épaules des professeurs. De l'autre côté, avec les employeurs, moi, je dirais qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça que j'ai créé la communauté pratique pour m'aider à créer des ressources, pour avoir toujours les informations sur les terrains aussi. Parce que oui, on peut faire les recherches, mais j'ai fait ces recherches au début de l'année. C'est sûr que certaines choses ont changé cependant. Donc, ça, c'est aussi une façon de rester au courant de ce qui se passe sur les terrains pour essayer le mieux possible de faire ces ressources pertinentes. Non seulement disponibles, mais aussi pertinentes. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient profiter de la présence de Mme Krasny ici aujourd'hui? C'est le moment ou jamais, pendant peut-être que des gens réfléchissent. Moi, je vais laisser le lien pour le sondage de satisfaction dans le clavardage. Vous pourrez le répondre. Je vois aussi quelqu'un qui a ajouté. Ah, Marcel parle. Pour une ressource francophone au Québec, le ministère de l'Éducation du Québec, en collaboration avec la QAET, a produit un cadre de référence sur la formation en alternance, apprentissage intégré au travail en formation professionnelle. On a ici un lien, si vous voulez cliquer pour en prendre davantage de connaissances. Excellent. Merci beaucoup, Marcel. Cela aide beaucoup et j'ai vu beaucoup de fois dans la francophonie qu'on fait des collaborations interprovinciales. Donc, peut-être que cela serait aussi une moyenne, une belle collaboration au futur. Oui, merci beaucoup, Andrea. Je retiens votre présentation. Je fais partie de l'association aussi. Je vais parler de ce que vous nous avez présenté. Il y a peut-être des liens à établir. Ah, super. Merci. Merci. Donc, dernière chance pour poser une question. Sinon, je vais conclure à ce moment-là la séance. Donc, ça semble avoir fait le tour. Donc, en conclusion, je voudrais simplement vous remercier de votre présence pour ce dernier atelier de l'année. On se retrouve en 2024 de notre côté avec le 10 janvier, en fait. Ça vient quand même vite. Mais le prochain atelier va être animé, une communauté, trucs et astuces. Donc, le 10 janvier, c'est un rendez-vous. Vous pouvez vous inscrire au www.refad.ca. Vous allez pouvoir aussi consulter toute la programmation 2024 qui est très intéressante aussi. Donc, je vous invite à regarder ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous. N'oubliez pas de répondre au petit sondage. Puis, joyeuses fêtes aussi. Merci. Merci. Joyeuses fêtes. Merci. 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 Merci.